Bonjour à tous, on va faire un nouveau petit tuto de traitement ce coup-ci sur la planète Mars. Cette saison, elle est très très bien visible en ce moment. Alors la planète Mars, je vais donner un exemple sur une image couleur, c'est plus simple, mais on pourra appliquer les mêmes principes, évidemment sur une image noir et blanc. Donc pour ça, j'utilise le logiciel Astro Surface, donc là évidemment, avant j'ai empilé mes images de ma vidéo dans le logiciel Autostackert, donc je renvoie à l'autre tutoriel que j'avais fait sur Autostackert. Donc là, on a 35% d'images additionnées sur une vidéo de 5 minutes. Donc c'est pris avec le MULON 300. Et donc on va voir comment on fait ressortir les détails dans cette image. Là, on voit que sur l'image brute, c'est pas terrible. Donc là, j'ai ouvert mon fichier vraiment tel qu'il sort du logiciel Autostackert. Donc dans Astro Surface, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les filtres. Et alors sur Jupiter, j'avais montré le déconvolution winner. Et là, on va utiliser un autre outil de déconvolution. C'est la déconvolution Richardson-Lucy. En fait, la déconvolution, ce que ça fait, c'est de partir de la réponse de l'instrument, c'est-à-dire qu'il faut donner à l'algorithme l'image d'un point. Donc pour nous, c'est facile, on fait de l'astromie, il suffit de lui donner l'image d'une étoile. Et l'algorithme, du coup, sait comment l'optique répond à l'image d'un point. Donc ça va tenir compte de la diffusion de la lumière, de l'étalement de la lumière, etc. Donc j'ai fait une image d'étoile avec le télescope. J'ai additionné 5% des images issues de la vidéo, très peu, pour s'affranchir au maximum de la turbulence. Et ensuite, j'ai recadré cette image sur une fenêtre de 100 par 100 pixels, puisque dans l'astro-surface, il ne lui faut pas d'image plus grosse que ça, pour l'image de l'étoile, pour l'image du point. Donc mon image, elle est là. Je l'ai appelée PSF 224, puisque c'est l'IMX couleur, l'IMX 224. Et PSF, c'est le nom pour l'image d'un point, Point Spread Function. C'est la fonction d'étalement d'un point, en français. Et donc, dans l'outil, là, Mars, il y a beaucoup de lumière. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est de mettre le nombre d'itérations au maximum. En fait, il va faire plusieurs passes de reconstruction de l'image, et moi, j'ai vraiment réglé au maximum. Et ensuite, on fait calculer. Alors là, vu qu'il y a 40 itérations, ça lui prend un peu de temps. Je vais juste mettre en pause deux secondes pendant qu'il fait son calcul. Donc voilà, là, le calcul est terminé. Et on peut voir l'image avant, après. Avant, après. Alors, on a gagné, on a récupéré des détails, évidemment. Mais on va pouvoir aller plus loin que ça. Donc là, je lui dis OK. Et ce que je vais faire, c'est, avant d'aller plus loin, je vais modifier la balance des blancs. En fait, il y a cet outil White Balance, ici, qui est pas mal. Alors, sur Mars, c'est très rouge. Donc, les outils automatiques se plantent un peu. Donc, il suffit de le mettre à mi-chemin. Après, ça dépend quelle est la balance des blancs. Au départ, dans le logiciel, ça, c'est des images que j'ai faites hier. Il y a une dominante rouge, encore plus que d'habitude. Hier, là, dans la nuit du 11 ou 12 septembre, il y avait des fumées qui venaient de Californie dans le ciel. Jupiter était complètement orange. Alors, Mars, elle était plus haute, donc elle était moins affectée. Mais du coup, les images dans deux, c'était plus compliqué que d'habitude. Le ciel était toujours complètement laiteux. Il a l'air de l'être encore un petit peu aujourd'hui, un peu moins. Bon, bref, donc la balance des blancs, ça dépend celle que vous avez au départ. Mais voilà, moi, je mets le réglage vers 60%. Là, le but, c'est d'avoir une calotte polaire à peu près blanche. Au limbe, on a l'atmosphère de Mars qui est visible. Ça, c'est bleu. Puis la surface, elle a cette couleur assez orangée. Donc là, je lui dis OK. Et je vais enregistrer cette image. Alors, je vais l'appeler... En fait, cette image va me servir pour montrer les détails au bord. Donc, je l'appelle Mars... Mars Land. Hop, j'enregistre. Et ensuite, on va accentuer les détails en tant que tel. Donc là, je vais dans l'outil Wavelet déconvolution. Là, dans le menu des filtres. Et ici, on va mettre des onglettes. Oui, hop. Là, je mets l'outil à fond. C'est moche. Il faut un rayon plus petit. Il ne faut pas forcer du tout. Mettre un rayon le plus petit possible. Voilà, là, c'est pas mal. Il faut éviter... Par exemple, si je fais ça, là, on voit qu'on a des rebonds autour de la caotte polaire. Ce détail-là n'existe pas. Le... Là, on a un autre détail qui nous embête. Là, c'est ici. Le rebond sur l'atmosphère. Là, ça me fait juste un liseré blanc. Mais des fois, on a vraiment un rebond. On a un trait noir en plus. C'est vraiment pas terrible. Ça, on va le corriger autrement. Parce que ça, on ne peut rien faire, en fait. Ce détail-là, il nous embête vraiment dans tous les cas. Voilà. Et puis, on peut essayer de mettre un peu de Richardson-Lucy encore un coup, là. Alors, ce coup-ci, c'est avec une PSF artificielle. Je vais mettre 1,2. Est-ce que ça apporte quelque chose ? Là, je coche ou je décoche pour voir ce que ça fait. Je peux vous en mettre plus pour que vous voyez mieux. Hop. Ça apporte un peu, mais on ne va pas forcer. Je vais juste le mettre sur 1. Ce qu'on peut faire, là, on a fait monter un peu de bruit. On peut en enlever un peu ici, mais il ne faut pas trop forcer sur le paramètre. Là, c'est un filtre d'entrée. Et puis, les ondes LED, je les ai mises un peu fort. Je mets un tout petit peu moins fort. Et puis, là, on n'est pas mal. Donc, je dis OK. Là, si par hasard, j'avais été trop fort, si je fais CTRL-Z, on voit l'image telle qu'elle était avant. Mais on peut mettre des versions intermédiaires. Ça, c'est vachement bien, je trouve, comme outil. Donc, on peut se mettre à 75%. On partons des principes qu'on a souvent la main. On a tendance à avoir la main un peu trop lourde. Et j'enregistre cette image. Hop, enregistrer. Voilà, tac. Et le reste, ça se passe dans Photoshop. Donc là, je vais ouvrir mes images. Elles sont là. Tac, j'ouvre les deux. Alors, la raison pour laquelle l'outil de déconvolution Richardson-Lucy marche mieux que le déconvolution Winner, je ne sais pas. Le déconvolution Winner marche bien sur Jupiter. Et sur Mars, on a d'autres types de détails. Ce n'est pas une planète gazeuse. Et là, c'est plutôt Richardson-Lucy qui marche bien. Ne me demandez pas pourquoi. Il faudrait demander aux gens qui écrivent ces algorithmes à l'auteur du logiciel. Peut-être qu'ils auraient une idée, mais moi, je ne sais pas. Donc là, en fait, j'ai une image où j'ai le limbe qui est pas mal. Je peux peut-être l'accentuer un petit peu. Filtre. Enforcement. On va voir jusqu'à ce qu'on peut l'accentuer sans avoir un rendu bizarre du limbe. Donc là, on choisit le rayon et la puissance. Donc là, si on met un rayon large, c'est moche. L'atmosphère, en fait, c'est un détail très petit, mais il fait des effets de diffraction vraiment assez indésirables. J'accentue un peu pour avoir une image finale homogène, en fait. On va faire un mélange de ces deux images. Voilà. J'aurais pu le faire aussi dans Astro Surface. Simplement, j'ai oublié. Donc, je le fais là, mais ça ne change pas grand-chose. Et donc, pour fusionner les deux images, je clique sur cette image. Là, il y a la fenêtre des calques. Si on n'a pas la fenêtre, on la fait apparaître ici. Dans l'outil où on peut choisir toutes les fenêtres qu'on fait apparaître. Et je fais glisser sur mon autre image. Voilà. Donc là, on voit les deux images superposées. Je peux zoomer un peu. On verra mieux. Et après, je vais tout simplement saisir l'outil gomme. Et je vais enlever l'atmosphère avec le détail qui ne me convient pas ici. Et voilà. Et là, ensuite, je fais CTRL majuscule E pour fusionner les images. Après, dernier truc, on peut faire... Moi, j'aime bien aller dans Filtre, Camera Raw. Enfin, ce n'est pas tout à fait le dernier truc. On va faire encore une dernière chose après ça. Mais là, on peut ajuster un peu la balance des blancs. On voit que les terres sombres sont un peu vertes. Alors qu'elles ne sont pas, en vrai. On peut ajuster sur le bleu. On peut avoir du bleu un peu... Je crois qu'il y en a dans Valles Marineris un peu. Ça correspond à des nuages, tout simplement. Ça peut tendre un peu sur le bleu ici. Mais globalement, il faut être assez neutre sur le bleu. Il y en a là-haut, évidemment. Là, c'est des nuages. Mais sinon, je dois avoir une teinte qui n'est pas trop mal. Si on veut s'assurer, on peut augmenter la saturation très fort. On voit bien si on a une bonne teinte ou pas. Et là, dans les outils qui sont ici, correction du voile, là, ça apporte un peu de dynamique à l'image. Éventuellement de texture. Pas forcément forcé là-dessus. Je vais juste en mettre un tout petit peu à peine. On n'est pas obligé d'y toucher. On peut corriger les tons clairs. Il y a beaucoup de tons clairs sur Mars, avec la calotte polaire en particulier. Là, je lui dis OK. Après, il me reste une dernière chose à corriger. En fait, si on regarde sur la calotte polaire, c'est un peu bleu d'un côté. Là, sur le nimb aussi, c'est un peu bleu. Ça, ça ne va pas. Donc ça, on peut le recaler. Mais avant de faire ça, pour être plus précis, je vais agrandir l'image. Je la mets à 200%. Ça va me permettre de pouvoir faire des ajustements plus fins, tout simplement. Sinon, c'est des ajustements d'un pixel entier. Souvent, en fait, on a... Enfin, là, dans cette image-là, je sais que le défaut est de moins que ça. Donc là, il faut aller dans les couches. Ici, je sélectionne la couche bleue. Je replique sur RVB pour avoir tout. Et là, je prends l'outil déplacement. Et là, avec les flèches du clavier, je décale ma couche bleue. A peu près de... Et la couche rouge aussi. Voilà, j'ai cliqué... Ouais, c'est un demi-pixel sur la couche rouge. Sur la couche bleue. Je ne sais pas quel est le meilleur réglage. Il faut tâtonner. Je ne sais pas d'avance. Ouais, quelque chose comme ça. Là, on n'est pas trop mal, je crois. Je vais voir s'il bouge à la couche verte. Ça apporte quelque chose. Mais je ne pense pas. Ouais, non. Tout de suite, c'est un peu bizarre. Non, ouais, voilà. Comme ça, on n'est pas mal. Hop. Je remets l'image. Enfin. Si la dernière chose qu'on peut faire, là, c'est ajuster le noir, en fait. Le fond de ciel. Je fais CTRL L. Puis là, on peut ajuster les seuils haut, les seuils bas. Hop. On voit que le noir n'est pas complètement noir. Le truc malin à faire, c'est appuyer sur Alt pendant qu'on touche à ce curseur. Et quand on voit que ça bascule comme ça, c'est bon. Le fond de ciel est noir. Et voilà. C'est fini pour cette petite image prise avec une caméra couleur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si vous voulez être tenu informé des vidéos suivantes. Et je vous dis à bientôt et bon ciel. bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage FR ?